bonjour à tous c'est parti pour l'expresso des sorties n'oubliez pas de liker et de commenter et surtout de partager la vidéo c'est important pour moi et ça me permet de continuer cette formule on va commencer avec Asmoday et Time Story Revolution The Adal Project un jeu édité par Space Cowboys retrouver l'univers de Time Story avec ce jeu et un nouveau cycle de mission l'agence protège toujours l'humanité la trame temporelle le scénario du cycle révolution se joue indépendamment et ne nécessite pas la boîte de base Time Story ça au moins c'est un bon point on va y retrouver un livret de règles une planche de jetons 32 pions 110 cartes histoire 60 cartes communes et 59 cartes personnelles on est parti pour une heure de jeu de 1 à 4 joueurs à partir de 12 ans et ça vous coûtera 27 euros chez FFG on aura donc Marvel Champions qui je vous rappelle devait sortir la semaine dernière nos comments on en a déjà parlé sur la page il s'agit d'incarner des héros emblématiques de l'univers Marvel de tenter d'empêcher les méchants tout aussi célèbres de mener leur plan machiavélique à bien choisissez votre héros à Iron Man Captain Marvel Spiderman Black Panther ou Miss Hulk oui Miss Hulk et puis ensuite vous choisissez la stratégie vous combinez le tout et vous triomphez de vos adversaires bien entendu je vous rappelle que c'est du full coop et que ce sera suivi de nombreuses extensions à la fois héros et vilains ça vous coûtera 53 euros 95 pour des parties de 45 minutes à 90 minutes 1 à 4 joueurs âge 14 on va y retrouver un livret un guide de référence 199 cartes joueurs 137 cartes de rencontre 7 cartes de référence 30 cartes d'état 62 pions de dégâts 30 pions de menace 5 pions d'accélération 1 pion premier joueur 4 compteurs de points de vie puisque vous pouvez jouer jusqu'à 4 un compteur de points de vie pour le méchant 16 jetons génériques bon vous savez c'est pas un jeu qui m'a hypé et puis de toute évidence je n'aurai pas le luxe de changer d'avis donc je vous laisse naviguer sur le web pour trouver un unboxing on aura également deux paquets d'extensions un pour le seigneur des anneaux kourou destructeur et un pour aurora air cam à la recherche de cadas chacun aura 60 cartes on a déjà vu ça pour l 5 r ce sera au prix de 13 euros 50 c'est mon partenaire et c'est en lien sous la description de la vidéo côté légion là aussi je ne m'attarde plus deux coups rex viendront compléter la boîte de the clone war pour peu que vous ayez réussi à la trouver lol on sera sur du 11 euros 90 pour le premier et 11 euros 50 pour le second ça vous fait le titre de noblesse à 40 centimes c'est plutôt top vous trouverez sans aucun doute des présentations sur la page de star wars légion france en lien sous la vidéo je vous laisse vous y référer et vous ferez un bisou à rio de ma part je vous l'avais annoncé dans le live de commander tv la semaine dernière epic pointe le bout de son nez avec une boîte de start avec les règles propres au jeu c'est une extension qui ne remplace pas la façon de jouer de x-wing v2 mais qui l'enrichit d'un système de bataille en escadron plus de vaisseaux donc sur la table pour revivre les batailles de endor et de scarif l'ajout des règles pour vos raiders et votre cr90 le tout sera accompagné du désormais clivant kit de conversion pour vos vaisseaux immense et d'une réimpression de l'attentive et du seroc alors du coup ben quitte du rider qui sera réimprimé en fin d'année au mieux franchement c'est un mystère et aucune trace du gozantine du transporteur rebelle pour ce qui est des réimpressions en tout cas vu que les cartes sont quand même présentes dans le kit la boîte épique sera au prix de 24 euros 95 et le kit vous coûtera 29 euros 95 ce qui est plus cher que le jeu alors là c'est pareil je pense que ça va encore faire grincer des dents et les vaisseaux seront quand même à 99 euros 95 pièce quand je vous disais qu'il fallait profiter des soldes je n'ai jamais eu autant raison je vais essayer de vous le présenter dès que je m'en serai équipé vu que asmodee n'a pas jugé utile de me l'envoyer pour vous le présenter chez edge on aura match king qui va lui également bénéficier de sa traduction pour la version warhammer 40 cas bon perso je ne connais pas le jeu c'est sans doute très délire mais c'est pas ma cam et puis on aura un pandémique qui sera cuisiné à la sauce lovecraft avec le règne de cthulhu alors je sais que la licence est libre de droit mais là franchement à quand la sortie d'une extension cthulhu pour x-wing ou histoire de peluche je plaisante bien sûr l'univers est vraiment top mais faut-il nous en servir en entrée plat dessert j'ai un doute bon bah du coup match king vous coûtera 22 euros 90 et puis bah le pandémique coûtera quand même 40 euros 50 voilà à vous de voir allez on passe comme d'habitude maintenant aux sorties de chez games workshop et c'est une semaine plutôt calme allez on commence avec necromunda dark uprising qui ne semble être qu'en anglais alors vous me ferez mentir ou pas et qui coûtera quand même 230 euros bon je vais bien entendre qui a du matos mais perso 230 euros ben c'est presque un budget annuel quoi alors je trouve qu'ils ont craqué alors oui il ya plus de 50 figurines et un max de décors mais là franchement je passe mon tour également full english ben on aura the book of ruines donc bas sera des règles du fluff pour les divers cultes qui ont pris racine dans necromunda vous aurez 18 scénarios 6 scénarios multijoueur un ensemble d'outils pour aider à améliorer l'expérience et bien d'autres choses dans ce hardback book ce sera au prix de 37 euros et à mon avis ça reste pour les ultimes en annexe on aura un set de dés à 12 euros des socles pour le même prix et des planches de 285 décalcomanie plus sept bandes de flèches et de chevrons pour 27 euros je m'attarde un petit peu sur les socles vous en aurez 15 bon c'est un peu cher mais ça fait gagner du temps perso je me fais toujours engueuler parce que mes socles sont pas assez décoré donc voilà je ne jeterai pas des socles comme ça mais c'est vrai que si vous voulez vraiment être ultime notamment pour des figurines que vous voulez exposer ben il ya une partie du travail sur ce socle qui est déjà fait game se poursuit ses sorties sur le seigneur des anneaux peut-être qu'il va falloir s'y intéresser car les mécanismes ne sont pas si mal tentative de contrecarré son of ice and fire ben peut-être on aura donc des capitaines elfique dont un avec un bouclier que je trouve de toute beauté on va retrouver taurine balin et doualin qui me hype un peu moins des capitaines orc que je trouve plutôt détaillé surtout au niveau du visage là je dois reconnaître que je dis oui et enfin les séries king of mirkwood et mirkwood hunter trop statuaire pour moi mais bon vaut mieux avoir les figurines en main pour cette paix ça ne dépassera pas les 40 euros et si vous voulez en voir un petit peu plus sur la page ben n'hésitez pas à me le mettre en commentaire et puis peut-être que je me remettrai voilà je conclue avec la librairie on retrouvera en français les légions brisées l'honneur cadien et le domaine des ossements et pour les amoureux de shakespeare mythes un rêve nantes le très beau temps colle en bonne ripper et enfin dans l'univers de fort rest volt of obsidian qui pourrait peut-être finir à la maison étant donné que j'ai besoin de progresser en anglais vous avez remarqué voilà c'est tout pour cette semaine encore merci pour votre confiance je vous donne rendez vous bientôt pour la présentation de jedi fallen sans doute ce week-end et un let's play que je ferai dans la semaine voire même une cantina histoire qu'on discute un petit peu et au plus tard on se retrouve la semaine prochaine pour les sorties ciao